Mesdames et Messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection qui a envie de suivre les différentes analyses pertinentes de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Les discussions s'amplifient au niveau de la Chambre à base du Parlement contre l'investiture du gouvernement soumis moins une semaine après sa publication. L'initiative du député national Prince Willy Michiki, élu du Nord-Kivu, qui confirme déjà l'enregistrement depuis le début de l'opération d'une centaine de signatures par les députés nationaux. Question, quelle suite réserver à cette démarche ? Est-ce que Willy Michiki obtiendra-t-il gain de cause face à cette démarche ? Élément de réponse à travers lui-même, nous le recevons au cours de votre magazine Kiosk et Prince Willy Michiki. Vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir de partager ce beau plateau de Kiosk et magazine. Avant d'entrer de plein pied avec notre magazine Kiosk, un euro de la foi vient de nous quitter. Il s'agit donc du pasteur Barouti Kassongo. Vous, en tant que politique, quel témoignage avez-vous de Willy Sredisparu ? Oui, en tout cas, nous avons gardé de très bons souvenirs de ce serviteur dédié. Vous savez que le frère Barouti, comme je l'aimais bien l'appeler, parce qu'il m'étaquinait souvent, c'était vraiment un homme qui a tout sacrifié pour servir le Seigneur. C'était vraiment un exemple. Et il a été, c'est curieux vraiment de constater qu'un homme de Dieu, comme lui, a été soutenu par tous les régimes. Je me rappelle à l'époque de Mobutu, j'étais le ministre de Mobutu, en tout cas, le président Mobutu soutenait son ministère. J'ai été aussi ministre de Kabila. Kabila l'a soutenu aussi. Et le président Tisséké de même est allé plus loin, plus loin, s'engageant pour soutenir l'église. Donc, c'était vraiment un homme de Dieu qui était au milieu des villages. C'est souvent rare, souvent, on connaît des serviteurs de Dieu qui ont des connotations politiques. Mais lui, il était vraiment invéritable. Donc, c'est un monument qui est tombé. Nous présentons nos candidats les plus sincères à son église et à sa famille biologique. L'éternel a donné, l'éternel a repris. Que son nom soit loué. Prince Willy Michiki, où en sommes-nous avec les dossiers de votre candidature ? D'abord, au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, vous avez initié, vous avez également déposé, vous avez voulu plutôt déposer une candidature pour l'élection de membres du bureau. Qu'en est-il exactement ? Oui, ça, ça appartient au passé. C'est vrai, j'avais été candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais, comme vous le savez très bien, nous appartenons à une famille politique. Et étant membre cofondateur de l'Union Sacrée, nous avons estimé qu'il ne serait pas bon d'y aller en ordre de disperser. Et après concertation de ma famille politique, après avoir obtenu des garanties, que la personne que l'Union Sacrée avait proposée représentait vraiment les préoccupations que nous avions. Notamment, la lutte contre les antivaleurs. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux que les premiers signaux, déjà, lancés par le président, collègue Vital Kamere, sont rassurants dans l'essence de dire que, en tout cas, l'Assemblée nationale ne fera plus une caisse de résonance, comme se fit à la troisième législature passée. Dirigée par Mbosso. Dirigée par Mbosso. Mais que ça sera réellement une institution au service du pays. Parce que j'ai toujours dit que si ce pays ne marche pas, ce n'est pas puisqu'on a un mauvais président, un mauvais gouvernement, c'est puisqu'on a une mauvaise Assemblée nationale. Nous sommes l'émanation du peuple. Nous sommes des élits directs des populations. Nous avons trois missions importantes. légiférer, contrôler la gestion de l'exécutif, mais aussi préparer les budgets de l'État. Donc, ce sont des missions régaliennes qui, aujourd'hui, nous poussent, nous, en tant qu'élus du peuple, à avoir quand même un peu de cas de conscience. Nous devons, si aujourd'hui, ça ne marche pas, même l'IGF, là, le travail qu'il fait, c'est l'Assemblée qui devrait le faire. C'est puisqu'il y a eu des faiblesses du côté des législateurs, la non-application des lois que nous légiférons. S'il y a des failles, c'est plus que nous ne faisons pas notre travail. Et nous avons obtenu, et j'étais content, même hier, même, quand j'ai été reçu par le président Vital Caméret, en tout cas, il n'a fait qu'il nous rassurait davantage. Et même, il a même appuyé notre démarche qui a consisté à initier une pétition pour réclamer l'investiture du gouvernement souminois. Et aujourd'hui, nous sommes déjà, depuis hier, nous étions déjà à 10 à 37 signatures. Ce qui fait que je peux confirmer ici, ça risque d'être contredit, que le gouvernement de la première ministre souminois, Toulouk, j'ai dit, sera bel et bien investi avant la rentrée parlementaire. Quels sont les mobiles qui ont prévalué à une telle démarche ? Bon, d'abord, le premier souci, d'abord, c'est de dire que nous appartenons à une famille politique, qui est l'Union Sacrée. Et là, on ne peut pas aujourd'hui, même la Constitution l'a dit, la fonction du chef de l'État est une fonction qu'on ne peut pas aujourd'hui brandir, qu'on ne peut pas essayer, comme j'ai vu quelques collègues, qui essaient de faire des chantages au chef de l'État. Non, le chef ne se trompe pas, le chef ne peut pas. Tout ça, c'est dans la vision du chef. Et nous avons expliqué aux collègues qu'il est impossible aujourd'hui de demander au chef de l'État de se débuffer. Pour le cas de manière, on comprend, mais il y a moyen de trouver d'autres occasions, soit pour faire des compensations, ou des corrections. Mais on ne peut pas lier aujourd'hui l'investiture du gouvernement à la correction de l'ordonnance présidentielle. Surtout que ce n'était pas même le cas de Mayema, c'était le cas des individus. Je vous dis même, dans la propre famille du chef de l'État, l'IDPF, il y avait aussi des mécontentements. Mais nous avons dit non. Écoutez, nous avons crié à cette vision. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est plus qu'il y a un homme qui a une vision à laquelle nous avons crié. Donc nous devons faire confiance à notre visionnaire. Il ne peut pas se tromper. Il nous connaît tous. Surtout que même les gens qui ont été nommés, même si on n'a pas pris en compte les listes proposées, dans certains cas, des cas particuliers, mais cela ne va pas faire tomber le ciel. Et là, je félicite ici en passant l'humilité du président, l'humilité et la sagesse du collègue président Vital Kamere, qui, malgré qu'il a été frustré aussi, vous savez qu'en principe, si on partait du principe selon lequel du député national donnerait droit à un ministre, en tout cas, Vital Kamere devrait avoir au moins trois ministres. Dans ce gouvernement, il n'y a qu'un seul ministre. Un seul ministre à la personne de Chakombi Molendo. Donc, mais malgré ça... Mais Aimé Bougi également. Aimé Bougi ne fait plus partie de lui-même, il l'a dit. Il l'a dit ici, il m'a dit qu'Aimé Bougi ne fait plus partie de son quota. Donc, sur la liste que l'honorable président Vital Kamere a déposée, Aimé Bougi ne se trouvait pas sur cette liste-là. Mais puisque le chef, pour des raisons de discrétion, de discrétion personnelle, ou... Parce que c'est lui, au fait, qui est le chef, il a voulu que le budget soit géré toujours par Aimé Bougi, qui a fait ses prèves à la tête de ce ministère-là. Mais pense, Willy Mouchiki, il y a un groupe... Vital nous a demandé de tout faire pour que l'investiture puisse avoir lieu et de faire confiance à notre gouvernement. Mais l'investiture doit avoir lieu alors qu'il y a un groupe des députés nationaux qui revendiquent également, avant la... l'investiture du gouvernement, entre autres, ils revendiquent, d'abord, tel que vous l'avez affirmé, la non-réprésentativité de quelques provinces, ainsi que le non-respect du critère relatif au poids politique tel qu'est convenu au sein de l'Union Sacrée. vous ne voyez pas qu'ils ont raison ? Non. D'abord, il faut comprendre une chose. Vous savez, surtout nous, ces discours-là est dit ne devrait pas provenir de législateurs que nous sommes. Nous sommes censés être les défenseurs de la constitution de notre pays. Or, aujourd'hui, nous savons très bien que la formation du gouvernement est une compétence exclusive du président de la République et de son premier ministre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les textes des lois qui l'ai dit. Nous, nous avons constitué une majorité et dans cette majorité-là, nous avons tous reconnu que Félix Antoine Tissakedi était notre leader. Comme il est notre leader, nous lui faisons confiance. C'est lui qui connaît mieux que quiconque ce partenaire de l'Union Sacrée. Mais, elle n'acquise pas le président de la République ni encore la première ministre, j'ai dit soumis mots, mais ils accusent le président de l'Union Sacrée qui ont travaillé pour leurs propres intérêts. Bon, je peux vous rassurer aujourd'hui que même le président de l'Union Sacrée, je peux vous dire aussi que Bahad est mécontent, Kamer est mécontent, mais lui, contrairement aux autres, il a accepté et il a dit j'accompagne. Et Jean-Pierre Bemba aussi, il est mécontent. Bonso, il est mécontent, il est mécontent, il est mécontent, il est mécontent, je peux vous dire que si on va, même l'IDPF, je ne vais pas parler de ce que je kabouya, il m'excuse beaucoup, mais je ne sais pas, mais je dis que même l'IDPF, il y a des grognes. Mais c'est pour vous dire que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Mais tous ces 54 membres du gouvernement sont des Congolais et des Congolais qui viennent des différentes couches de la société. Vous savez, aujourd'hui, vous avez fait quoi ? Le président a fait l'expérience. Vous savez, après le fondement de FCC Cash, le chef était obligé de composer avec ses partenaires des Lignosac. Moi-même, je suis témoin. À chaque fois qu'il y avait un poste de commandement, il appelait ses partenaires, donnez-moi les noms, et il respectait scrupuleusement toutes les propositions. Mais qu'est-ce qu'on a contenté comme Bila ? C'était des voleurs, des incompétents, des aventuriers. Alors le chef a dit non, après tout, c'est moi, puisque demain, on va dire c'est Tissékele qui a joué. Ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Mende, ce n'est pas Michiki, ce n'est pas Kamere, Kabouya, c'est Tissékele. Aujourd'hui, tout, tout le monde se plaint qu'à Kabila en Algérie. Alors que les gens de Kabila soient avec nous. Mobutu en Algérie, les gens de Mobutu, c'est ça le problème. Le chef, il a compris, il a dit je m'assime et moi je crois sincèrement que si nous aimons ce pays, nous devons aider le chef de l'État. Lorsqu'un chef d'État qui fait partie de la majorité donne un ministère clé comme ministère de la Justice à un opposant, c'est là déjà presque prêt. Il devrait nous rassurer qu'il veut que les choses marquent. C'est l'opposition qui... Mais un opposant qui n'a pas de député, qui n'a pas une certaine représentativité. Il a droit de député. Et puis ce n'est pas les noms. C'est pas les noms. Non, ce n'est pas les noms. Ce n'est pas suffisant. Justement, puisqu'il est dans l'opposition. Ce n'est pas le nombre de députés qui compte. Puisque lui, il est dans l'opposition, nous avons la majorité. Nous avons seulement voulu montrer, le chef a voulu montrer en face du monde qu'il n'y a rien qu'il cacherait et que la justice est réellement au-dessus des pays. Rappelez-vous que l'honorable Constable Moutembo, il n'est pas encore l'excellence, puisqu'il n'est pas encore investi. C'est moi qui vais lui donner la toge de l'excellence. Il est encore mon collègue député. Je passe à m'orgueillir. Il faut l'investir. S'il n'est pas investi, il ne serait jamais l'excellence. Oui. Il n'occuperait jamais le bureau. Il ne fera pas de remise-reprise avec Mme Rose Moutembo. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le chef de l'État a voulu répondre aux critiques de l'opposition. Et en particulier, lui-même honorable Constable Moutembo. Il a été le premier à critiquer le système judiciaire. Il est allé même plus loin à dénoncer certaines combines. Maintenant, on lui dit, vous qui avez dénoncé ça pendant la campagne, voilà, vous répondez à l'opposition. Et je demande aujourd'hui aux autres opposants puisque l'opposition est plurielle, notamment l'ensemble, de pouvoir collaborer avec les représentants, notamment les Mouzito, les autres, les Zampognon. Vous avez ce ministère-là, c'est votre ministère. Nous, nous sommes prêts parce qu'aujourd'hui, vous savez que le ministre de la Justice a le droit d'injonction. Il peut dire au procureur général arrêtez-moi au Michique, il va m'arrêter. Arrêtez-moi Jean-Pierre Bemba, il va l'arrêter. Mais il faut une procédure. Bien sûr, il faut procédure. Il faut lever l'immunité. Il faut lever l'immunité. il y a toujours eu des gouvernements, des coalitions. On peut faire les édoux à l'opposition, mais le président de la République n'a pas suffisamment satisfait au désidérat de sa famille politique. De sa famille politique. Qui du reste a eu à combattre, a eu à fournir des efforts pour qu'il soit réélu au dernier mandat. Moi, j'ai bâti une campagne pour les chefs de l'État. Oui. Nous avons bâti notre campagne sur des valeurs. Et ces valeurs-là, ce n'est pas pour que Michique soit ministre, soit mandataire. non. Le peuple déjà m'a donné le mandat de député qui est un mandat national. Je pense qu'aujourd'hui nous devons être humbles. Lorsque vous regardez les collègues qui essaient de purer les ficelles, de s'agiter, ce sont des anciens ministres. À 90%, j'ai vérifié. Puisqu'ils croient qu'ils vont toujours rester des ministres externes. Mais si tenez les gars, à quoi aura servi la majorité que vous avez tant recherchée lors des élections ? Mais ceux qui sont au gouvernement, et disent, nous représentent. Moi, je voudrais que nous, lignons sacrés, qu'on me cite un nom d'un ministre nommé qui n'est pas sur notre quota. À part ministre de la Justice qui est connu comme l'opposition parce qu'il est chef de l'État, l'avait dit lors de son investiture qu'il tendrait la main à l'opposition. Et vous savez que même l'informataire a réussi, les membres de l'opposition. Mais quelle opposition pour la première fois ? Mais l'opposition de Moutamba est reconnue comme une opposition pro-voire. L'opposition est plurielle. Pourquoi on a désigné Moutamba ? C'est plus que dans l'opposition plurielle, le groupe de Moutamba a reconnu au moins les institutions de la République, a reconnu la CENI. Les autres opposants ont toujours tout rejeté. C'est ça le problème. ça apprendra parce que nous sommes des Républicains. Et curieusement, même ceux-là qui rejetaient le pouvoir, on finit par s'éranger derrière les institutions. On reconnut la CENI. Je prends même l'exemple de mon frère qui était pourtant un des députés bien élits dans la ville de Goma. L'honorable Cassé quoi. Il dit non, moi je ne vais pas aux élections. Il se retrouve que son mentor a été candidat à la Présidente publique et a échoué. Il court vite pour être candidat sénateur. Il est choué aussi. Ce sont des contradictions. On voit que l'opposition, évidemment, ça ne nous arrange pas. Nous aimerions avoir une opposition forte. Mais l'opposition au Congo est tellement très faible que nous-mêmes on se sent comme si nous étions dans les émissions. Moi je suis vraiment très mal à l'aise. Lorsque notre majorité aujourd'hui fait presque non à 6% en assemblée nationale, moi je suis inquiet. de l'avenir de ce pays. Mais aussi je me dis Félix Séké a quand même séduit les Congolais. C'est les chouchous des Congolais. Son programme a été accepté par la cassée majorité. Et moi je me demande même les 4% là qui restent encore qu'est-ce qu'elle fait dans l'opposition. Mais Prince Willy Miché qui pourra peine le... Je félicite ici quand même aussi le... Vous dites que la mauvaise position parce que l'ensemble aujourd'hui a félicité la première ministre a reconnu à travers Christian Moando l'honorable Christian Moando l'ensemble a félicité les gouvernements de la République. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué et c'est comme ça même qu'en les félicitant les chefs d'État ont dit ah bon ça va alors je prends l'un d'entre vous mais qui maîtrise les questions relatives à la justice et qui a déjà puisque quand vous lisez même le programme de l'honorable Constant Moutamba pour son programme de campagne en tout cas il a parlé de réformes du secteur de la justice et s'il a appliqué le programme tel qu'il a présenté j'ai eu l'occasion quand il était à Goma en campagne et présidentielle de l'écouter dans les médias en tout cas c'est un programme qui peut aujourd'hui relever les pays comme vous le savez très bien la justice élève la nation donc si aujourd'hui Constant Moutamba arrivait à mener ces réformes là nous serions grands puisqu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la démocratie s'il n'y a pas de justice oui oui mais prenez il faut revenir également à cette problématique des revendications des postes au sein de l'Union Sacrée il y a eu une réunion présidée par le Présidium conduit par le secteur général de l'Union pour la démocratie et les pauvres sociales Augustin Kaboui à qui a hi a confirmé qu'il y a eu des différences qui ont été à planines mais la persistance des frustrations au sein de l'Union Sacrée vous ne voyez pas qu'il y a lieu de craindre le pire non je ne pense pas parce que nous sommes dans une société humaine oui et les frustrations sont inhérentes au véhicule continu d'une société les gens se sont vraiment je vous dis que pour la première fois je vis même les proches du chef de l'État ses proches vraiment pas faire des critiques mais s'exprimer librement pour dire que nous ne sommes pas contents nous n'avons pas été servis vraiment là je félicite l'honorable Augustin Kaboui pour avoir permis à ce que les gens puissent se défouler vous savez aussi qu'en médecine lorsque quelqu'un est malade se défoule c'est aussi une sorte de thérapeutique qu'on donne aux malades de pouvoir s'exprimer librement et cela a eu quand même un effet de durquer lorsque les gens se sont exprimés ils ont été écoutés mais les principes restent les mêmes on ne peut pas faire du chantage au chef on ne peut pas humilier surtout lorsque l'alliance FLEV Congo et le M23 ont récupéré l'affaire même les ex-cabilistes et les grecabilistes du FCC pour essayer d'appeler certains de nos collègues et leur dire non vous voyez Félix ce n'est pas sérieux même nous c'est comme ça là c'était dans le fait ils nous ont dit non non ça commence à prendre une tournure dangereuse oui nous voulons maintenant savoir qui sont avec Félix ce qui dit qui ne les sont pas c'est comme ça que j'ai initié cette pétition oui et je vous dis que j'ai vu leur pétition ils étaient arrivés à Transet j'ai vu hier ils sont à 51 donc nous sommes au-delà nous dans trois jours on a atteint 237 signatures et même les collègues qui avaient signé là-bas sont venus me dire mais vraiment collègues nous on ne nous a pas donné suffisamment d'explications y a-t-il moyen que même nous qui avions signé ils étaient trois nous allions là-bas retirer une signature ils sont allés là-bas retirer les signatures et ils sont venus signer chez nous et c'est comme ça même cette pétition-là je défie les collègues qui ont initié cette pétition-là quand vous la voyez il y a trois noms qui ont été biffés hier au palais du peuple à 11h dans la salle des banquiers donc vous vous avez donc c'est pour dire que c'est comme ça même que le président Caméré après nous avoir récits hier régaillardie de notre pétition il est allé voir le chef de l'état pour lui rassurer que le gouvernement sera bel et bien investi et aujourd'hui malgré les assurances du président de l'Assemblée nationale qui a confirmé qu'il y aura une signature du gouvernement du 10 peut-être les 10 ou 11 avant lesquels nous avons été mais vous ne voyez pas qu'il faut faire tout pour respecter cette dette afin d'éviter les spectacles idées d'une session extraordinaire inutilement onéreuse non dans tous les cas je peux vous rassurer aujourd'hui je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale mais je suis quand même un député actif dans ce thème du cycle je peux vous dire sans risque d'être contredit que le gouvernement de la République sera investi avant que nous partions en vacances donc avant le 15 juin et qu'il n'y aura pas de session extraordinaire pour ça s'il y a session extraordinaire ça concernerait peut-être la question de l'Est la question sécuritaire qui nous préoccupe tous parce que nous devons aujourd'hui activer la diplomatie parlementaire mais le gouvernement au plus tard le 15 juin le gouvernement sous-minois sera déjà en place peut-être même de procéder mais optez pour le juste millier et donc d'ici le 15 juin 2004 au plus tard le gouvernement j'ai dit sous-minois tel que vous l'affirmez va être investi mais Prince Willy Meshiki pour se faire dans la perspective également de faire face à ce premier baptême de fait devant les députés nationaux qui sont tenus en fait le gouvernement sous-minois d'apprêter également un programme d'action du gouvernement de les présenter et de les convaincre également de convaincre les députés nationaux qui déjà sont eux-mêmes sursourfés par des distinctions internes au sein de partis et recouvrements politiques est-ce que le gouvernement sous-minois aura la tâche facile face à ces baptêmes des faits bon la question nous avons notre émission je vois que j'ai eu plusieurs fois à l'édure que quoi que ce gouvernement ici est une émanation de notre ensemble nationale ce qui est constitutionnel quoi que ce gouvernement ici représente en majorité grande majorité nous n'allons pas nous n'allons pas porter des gants quand il s'agit de contrôle parlementaire oui ça ça c'est une autre paire d'émages nous voulons c'est pourquoi nous ne voudrions pas que mais déjà l'investiture va poser problème parce qu'il y a des mécontents non les mécontents aujourd'hui je peux vous rassurer que vous allez voir au moins 80% de nos collègues vont investir ce gouvernement mais ce que nous voulons dire ce n'est pas puisque nous avons accepté d'investir le gouvernement que nous allons cautionner les antivaleurs nous serons très rigourés oui à ce qui concerne les prérogatives qui reviennent à l'Assemblée nationale notamment la question du contrôle parlementaire qui a toujours fait défaut je crois que l'IGF déjà pourrait même prévoir même un congé à ses inspecteurs puisque le plus gros du boulot nous allons le faire c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui rassurer les congolaises et congolais de nous faire confiance que cette quatrième législature sera différente de précédente et que réellement le peuple pourrait se sentir valablement représenté puisque comme vous le savez très bien le président de la République n'est pas responsable de parler parlement mais c'est la première minute mais le président de la République n'est pas donc comment ne peut pas répondre devant le parlement les deux chambres du parlement mais faudra-t-il admettre que les programmes d'action du gouvernement soumis s'il est réaliste mais également mesuré vous ne savez pas que cela doit être calqué sur le six engagement du président de la République tel qu'il avait annoncé lors de son investiture oui au fait le gouvernement soumis nois fait partie de l'union sacrée oui c'est cette vision là qui est traduite aujourd'hui par les six engagements prioritaires pris par les chefs de l'État qui vont constituer l'ossature principale du programme gouvernemental de ces gouvernements que nous allons effectuer avant une semaine mais nous nous disons ceci d'ailleurs nous avons même commencé nous attaquer depuis les nationalistes acquis au changement nous avons dit que les six axes priorités du chef de l'État c'est nous aussi l'Assemblée nationale qui devrions préparer c'est comme le papa va donner et donne de l'argent c'est la maman qui va préparer la cousine et le papa revient il trouve la bouffe nous maintenant députés nous devons aujourd'hui regarder là où il y a de la kine sur le plan juridique pour que nous puissions faciliter à ce que ces six axes prioritaires puissent réellement ne pas être comme le manifeste de l'Ancelet de l'époque du MFR qui est pourtant un très bon programme politique moi j'étais séduit par le manifeste de l'Ancelet mais qu'en était-il de son application c'est pourquoi nous avons pas fait que chacun de nous puisque nous sommes des législateurs pourrions accompagner et moi en tant qu'un petit visionnaire derrière Félicie qui dit j'ai déjà commencé aujourd'hui à préparer un des axes prioritaires qui mettent à coeur le secteur de la création des emplois j'ai examiné ce secteur cet axe là particulièrement je me suis dit aujourd'hui le meilleur cadeau de donner à donner aux Congolais c'est l'emploi c'est l'emploi non seulement l'emploi va permettre aux familles de renier le début du mois mais aussi l'emploi va permettre à chacun d'entre nous de contribuer à la caisse fiscale puisque chaque employé perçoit quelque chose et paye aussi ses taxes ses fiscs à l'état c'est pourquoi nous avons une dépreuve hier à l'Assemblée nationale pour la première fois la création la proposition des lois c'est la création des opérateurs qu'on appelle communément des professionnels du secteur de gestion des ressources humaines puisque vous allez regarder aujourd'hui il y a plus de 50 000 entreprises dans ce pays 50 000 ces 50 000 entreprises là vous allez voir qu'il y a des communes qui sont au chômage alors que ces entreprises là vous allez regarder aujourd'hui les meilleures entreprises curieusement ce sont les étrangers qui sont le plus gros salaire aujourd'hui sont donnés sauf en politique en privé aux étrangers les étrangers viennent ici en violation de notre code de travail ils embauchent leurs frères leurs proches de l'extérieur sans même respecter vous ne pouvez dans aucun pays du monde vous ne pouvez accéder à un travail même ici à Congo Brataville vous allez travailler si vous n'avez pas la résidence pas un visa de touristes un visa de résidence oui vous devez avoir comme étrangers une carte de travail émise par le ministère de l'emploi travail et prévoyance sociale trois vous devez être répertorié par le secteur le secteur comme on le rappelle je prends l'exemple je ne vais pas aller loin mon cher parce qu'on voit toujours qu'on parle de loin ici nous sommes à CCTV vous devez avoir un chef de personnel n'est-ce pas oui votre chef de personnel désormais après la promulgation de cette proposition de loi par le chef de l'état ne pourra plus être votre chef de personnel ici si un il n'a pas un diplôme universitaire académique deux s'il n'a pas de compétences avérées dans le secteur des sujets humains trois s'il n'a pas de connaissances dans le monde du travail et nous et pas nous mais l'état donc la corporation l'ordre commissaire des médecins l'ordre des architectes on va lui délivrer une carte lorsque vous vous êtes chef du personnel ici à CCTV vous arrivez à payer à accepter qu'on paye quelqu'un par le patronat moins de 100 dollars nous vous retirons votre carte puisque la loi aujourd'hui garantie il y a le FMIG le salaire minimum garantie une vieille loi de plus de 10 ans mais qui n'est pas appliquée qui dit qu'au Congo on ne peut pas payer quelqu'un même un étranger ou un citoyen moins de 100 dollars moins de 100 dollars on ne peut pas par exemple ici engager quelqu'un qui est un étranger qui n'est pas en règle avec l'état on ne peut pas engager quelqu'un qui n'a pas des compétences dans ce secteur c'est comme ça que même dans votre secteur vous avez aujourd'hui des moutons noirs des moutons noirs et c'est comme ça qu'il y a parfois des gens qui ne savent pas comment ils font ils font des articles des sensations qui même parfois vous mettent en conflit avec l'état et ils disent non il y a l'injustice il y a la dictature alors que ce ne sont pas des professionnels donc nous voulons professionnaliser le secteur et donner la chance à celles-là qui sont compétentes mais votre proposition des lois s'inscrit dans les cadres de la production législative mais vous ne voyez pas que l'application a toujours posé problème mais c'est comme ça que si l'application pose problème c'est parce que nous les parlementaires nous avons la mission de contrôler c'est nous les législateurs lorsque nous mettons des lois en place nous devons les contrôler c'est pourquoi je dis que ce pays ne marche pas à cause des députés en tout cas moi j'accepterais que les Congolais nous jettent des pierres si le pays ne va pas qu'on nous juge par le travail parce que c'est nous justement c'est notre travail nous produisons une loi le chef de l'état ne fait que est-ce que vous savez aussi qu'ici dans ce pays si le chef de l'état même ne finit pas le premier ministre peut intervenir par décret après un mois oui c'est prévu c'est parce qu'on a pas vu encore le premier ministre évidemment qui sont forts ou fortes pour le cas d'espèce et moi je me dis sincèrement et dit nous députés si nous faisons notre travail si nous sommes conscients des souffrances de ceux-là qui se sont abstenus à venir à l'hémicycle moi à Walikali nous sommes 800 000 habitants les Walikaliens Walikaliens se disent non non les 800 000 nous ne pouvons pas aller siéger à l'hémicycle nous envoyer Willy Michik pour moi c'est une dette morale nous avons été plus de 24 500 candidats je suis parmi les 477 élus je dois dire seigneur merci merci aussi à cela je ne suis pas nommé je suis élu mais il faut bien représenter c'est pourquoi je dis que nous devons faire un travail impeccable nous devons avoir la conscience c'est pourquoi parfois les collègues ne m'ont convié ils ont commencé à m'appeler Harry Locondo Thomas ils disent non moi c'est que moi je suis un chrétien je crains de Dieu et je dis je ne resterai que dans la ligne droite de mes électeurs et mes électeurs évidemment mais aussi comme mon mandat est national je compte faire plusieurs missions dans les grands katanga puisque c'est là le poumon économique du pays et il y a des habits incroyables je vais bientôt d'ici à la rentrée par la matière et initier une autre une autre proposition de loi pour réglementer le secteur des transports j'aimerais même qu'on fasse une émission aussi économique on parle trop politique regardez aujourd'hui par exemple un camion qui entre chez nous paie 1200 dollars Amérique 1200 par camion qui entre au katanga alors qu'est-ce que les ambiens ont fait les ambiens ont fait non alors les ambiens ont fait maintenant tout véhicule qui est immarticulé au Congo paie 900 dollars en ambie et comme vous le savez la conséquence tous les transporteurs congolais ont quitté de 80% à 20% puisqu'ils n'arrivaient plus à gagner puisqu'ils payaient plus oui et quand ils payaient plus c'est nous qui perdons vous allez aujourd'hui à la frontière de Kassoumbalessa plus de 1200 véhicules pour faire les transports entre Kinshasa et Lubumbashi par exemple ou Coloisi jusqu'au port de Mambassa ça vous prend 3 mois alors que normalement ça devait prendre maximum un mois pourquoi ? parce qu'il y a des tracassés on vous dit si Donia ne marche plus alors si Donia est télécommandé à partir de Kinshasa il n'y a pas de wifi les agents de la DGDA arrivent celui qui arrive plutôt c'est 10h et à 15h il quitte alors que les Amiens nous ont proposé non vous avez beaucoup de véhicules ici vous avez beaucoup de dangers travaillons 24 sur 24 on ne fait pas donc c'est nous qui ne travaillons pas alors on va vous dire aujourd'hui ARSP perçoit 1.2% qu'est-ce qui fait ? il y a beaucoup alors curieusement c'est nous au finish qui perdons alors les gens maintenant pourquoi ? j'ai parlé avec les transporteurs congolais ils préfèrent aller en Zambie ouvrir des sociétés sous la loi zambienne avoir des véhicules zambiens et venir ici ils gagnent de l'argent c'est un manque à gagner pour la république un grand manque à gagner et nous chez nous rien ne marche c'est le seul pays au monde j'ai fait des recherches vous savez je suis enseignant chercheur j'ai trouvé que le seul pays au monde qui importe exporte en utilisant la voie routière pour plus de 2500 km c'est nous la RDC c'est inadmissible de porter des marchandises à plus de 2000 km vous ne gagnez rien vous savez il y a les carburants il y a les huiles il y a les départs non et les véhicules on ne gagne rien c'est comme ça vous voyez ici les produits sont très chers partout au monde on utilise soit la voie ferrée ou on a besoin peut-être la voie latisserie ou frubiaire donc nous ne devons pas continuer comme ça nous devons réfléchir c'est pourquoi je suis content que quand le chef de l'état a nommé excellent c'est Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère des transports nous pensons que ce ministère ici qui constitue le poumon même de notre développement avec Jean-Pierre Bemba qui a fait le chèque qui fait l'une de meilleure d'école en Belgique avec l'expérience qu'il a il peut régenter et transformer ce ministère puisqu'il y a beaucoup à faire la logistique ici n'a pas de problème et il y a même des investisseurs sur les qui sont venus ici mais lorsque nous n'avons pas de logistique ils sont bloqués à l'époque des Belges je peux dire je ne suis pas là avec l'union minière de Okatanga les Belges qui étaient à côté d'Arsalaam par Katanga à côté de Durban et même de Marvis B à Namibie mais les Belges toute importation et exportation passait à Paris et ils se sont organisés pour amener tous les... moi je suis à Walikale 2500 km d'ici vous savez que le bureau du territoire à l'époque coloniale était construit par des briques de tôle qui sont venus de Boma 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 Kinshasa 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 Kisangani Kisangani Walikale à l'époque je vous dis donc alors que c'était tout près ils pouvaient aller en Tanzanie à côté c'est ça c'est ça l'économie donc c'est comme ça que vous avez vu que quand nous nous sommes arrivés moi je me rappelle quand j'étais ministre de Mobutu dans les années 95 96 80% du budget de l'État était financé par l'Union minière de Katanga la GK Min mais aujourd'hui regardez ce que la GK Min est devenu elle ne contribue même pas à 10% et les entreprises ça c'est vraiment honteux c'est vraiment moi ça m'énerve comme Congolais vous regardez aujourd'hui les entreprises qui sont ici de la GK Min par amodiation comme KCC KCC c'est une partie de la GK Min qu'on a coupé les Chinois l'ont développé les Américains ils ont fait appel au capitaux chinois aujourd'hui c'est 15 milliards de dollars la GK Min n'a même pas 1 milliard 6 communes 8 milliards venus de la GK Min TEC et Fungorum venus de la GK Min il est toujours une minière de Katanga 5 milliards mais moi je me dis aujourd'hui pourquoi allons-nous continuer toujours à avoir des entreprises moribondes qui sont en train même de sucer l'état l'état doit pour toi il faut aujourd'hui procéder à la privatisation des gestes c'est comme ça que j'ai salué la nomination d'un des meilleurs économistes qu'on a ici malheureusement on ne reconnait pas les siens à la personne de l'honorable Jean Lissier Boussa à la tête du portefeuille moi je crois que toutes ces histoires-ci on peut peut-être garder il n'y a pas une autre personne qui peut également booster les choses que Jean Lissier Boussa pardon je donne le camp des gens non je donne il y en a beaucoup mais c'est un économiste comme Coco Tamba ce sont des économistes avérés ici puisqu'il faut voir qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça Jean Lissier Boussa il n'a même pas il n'a qu'huit députés huit ou neuf comme ça il n'a qu'une pouva mais le chef de l'état comme il connaît l'homme il a travaillé avec lui il dit que j'ai besoin de cet homme il fait mais là nous attendons des réformes ce n'est pas qu'on parle aujourd'hui nous avons près de 100 entreprises publiques de l'état qui ne contribuent même pas à 20% même pas à 15% alors qu'il y a une seule entreprise ici au Congo qui a un capital social du budget de l'état KCC oui donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et comment ici on peut avoir une entreprise qui a 15 milliards de dollars déclaré officiellement comme capital social ils font peut-être des bénéfices de 5 milliards et l'état congolais qui devait peut-être avoir minimum 40% mais il y a quelque chose qui nous marche c'est pourquoi nous devons descendre ce terrain pour vous dire vous avez fait autant de bénéfices qu'est-ce que l'état congolais a dit et c'est comme ça que vous allez voir que les agents des DGI des DGDA sont devenus plus riches même que le ministre pourquoi parce qu'au lieu de payer au trésor public on paie dans l'épreuve et ça c'est mon travail moi maintenant député aujourd'hui très bien après je vous dis mais je vous dis qu'il est revenu un peu au 6 engagements je me suis dit de pour cette non non c'est dans les cas de l'année des démissions comme débat revenu un peu au 6 engagements du président de la République qui le gouvernement sous-mémoire est censé intérioriser mais également appliquer vous ne voyez pas que dans ces 6 engagements il faut également éviter à pousser le développement des langages ambivalents entre les options claires que le gouvernement doit définir pour également permettre à ce que l'heure des élections où les chefs de l'état avaient remporté ou les met à travers ces 6 engagements afin que les grandes lignes programmatifs de ces 6 engagements et de leurs mises en oeuvre adoptées au niveau du nouvel gouvernement judice-soumémoire soient bien appliquées pour ne serait-ce que répondre aux intérêts généraux de la population congolaise oui justement parce que tout programme commence d'abord par des écrits même la Bible nous dit que ce qui tue l'homme ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche mais ce qui sort de la bouche donc les chefs de l'état a démontré plus d'une fois sa volonté de pouvoir améliorer les conditions des congolais des congolais de pouvoir porter ce pays au plus haut standard mais ça c'est une volonté politique mais ce n'est pas à lui seul nous devons l'accompagner c'est comme ça qu'il a fait recours pour la première fois on a dans ce pays une première ministre c'est une innovation inavance spectaculaire même nous au niveau même du bureau le chef de l'état nous a confié sa majorité aussi à faire qu'il n'y ait même plus de femmes que d'hommes et nous dans mon regroupement je félicite notre haut représentant Tony Kankuchiko qui a sacrifié notre poste de question en donnant ça au code qui avait une femme ici de la province ex-provinces orientales l'honorable grâce que je salue en papata puisque nous nous voulions que c'est radjoint nous voulions nous absolument matérialiser la volonté du chef de l'état de promouvoir les genres et je vis j'ai fait un constat qui est peut-être vraiment un constat qui peut nous rassurer aujourd'hui qui est dans la plupart des pays où les femmes ont le pouvoir les pays où les femmes jouent un rôle important ces pays là sont très avancés on peut dire tout ce qu'on veut des Rwandans par exemple on connait les Rwandans c'est Kankameh qui est mauvais mais lorsque vous voyez aujourd'hui l'Assemblée nationale rwandaise les femmes sont majoritaires vous pouvez comprendre ça les Rwandais c'est un petit pays les femmes sont majoritaires vous allez au Ghana vous allez aujourd'hui au Royaume-Uni donc c'est pourquoi nous nous disons nous aussi c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'avoir une dame qui a fait ses prêves c'est à nous maintenant de l'accompagner mais nous n'allons pas l'accompagner dans les Zandu Valère non nous allons l'accompagner dans 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 la lutte contre tout ce qui est comme corruption le gabellier financier détournement et nous pensons qu'il attaque les femmes elle est d'abord maman elle a un coeur et elle va impulser cette dynamique là sur le gouvernement pour que le gouvernement ne soit pas notre 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 puisque nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission quelle suite qu'on doit réserver aux préoccupations soulevées par vos collègues des options ont été soulevées d'abord la compensation ou revenir sur la composition du gouvernement des deux options ont été soumises au président de la république Félix-Antoine Ségué-Ducilombo par l'entremise du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux d'Augustin Kabouya mais vous ne voyez pas que d'osez déjà les deux options la désoption plutôt semble irréaliste car après six mois d'intenses tractations qui ont fini par laisser exaspérer en même temps l'opinion pour sortir les gouvernements j'ai dit sous mémoire le pouvoir ne peut plus ouvrir un nouveau cycle de conciliambules pour également remanier l'exécutif national encore une seconde fois au moins ce qui reste peut-être la compensation pour les alliés satisfaire leurs intérêts leurs données ne serait-ce que des entreprises du portefeuille et ainsi de suite toutes les revendications ne sont pas les mêmes oui il y a une revendication qui est tout à fait constitutionnelle c'est que le principe selon lequel le gouvernement doit refléter la toutes les provinces de la république et aujourd'hui on a constaté ça c'est le reflète de la présidence le président conscient de ça respectueux de la constitution on ne va pas ce que nous ne voulons pas le président va mettre le maniement dans le gouvernement mais on ne doit pas par quel mécanisme par quel mécanisme non c'est simple le président fait aujourd'hui nommé un autre ministre même en dehors de l'équipe pour rejoindre vous savez qu'il y a pas d'un aujourd'hui le ministère chargé de relations avec le parlement qui n'a pas été repris c'est un ministère clé qui nous concerne même nous députés parce que nous devons avoir nous avons des relations avec l'exécutif et ce ministère qui a même toute une administration donc par exemple pourquoi ne pas nommer quelqu'un de maniement et encore moi je préférerais que ce soit quelqu'un qui fait partie de ce groupe là qui se sente avec un grand poids politique non pas représenté les chefs de l'état auraient résolu le problème de représentativité je dirais le problème de maniement mais aussi le poids politique qui n'a pas été pris en compte et pas à les chefs de l'état selon ce que moi je ne partage pas totalement donc pour le cas de maniement je peux vous rassurer que ça sera fait le chef de l'état va ajouter le maniement au gouvernement mais pour les autres collègues on va avoir d'abord même pendant 6 mois la prestation de ce gouvernement et après 6 mois on pourrait faire l'évaluation si on peut encore faire des aménagements en interne ou et puis je peux dire ici que je dois dire qu'il n'y a pas qu'au gouvernement là on peut servir son pays mais faudra-t-il admettre qu'en République démocratique du Congo pour composer un gouvernement cela n'est pas une sinecure d'autant plus que le compositeur de ces gouvernements reçoit toujours des pressions des pressions politiques des pressions aux quittes des pressions de proches des pressions familiales tout cela vous ne voulez pas que cela ne guère pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche d'abord ce n'est pas la première fois que nous formons les gouvernements il y a eu plusieurs gouvernements moi j'ai été ministre à l'époque de Mobutu j'étais ministre de Kabila donc les mouvements ont toujours été formés le problème c'est quoi aujourd'hui c'est votre mot de la fin lorsque l'informateur a terminé son travail et je le félicite d'abord il ne devrait pas rendre public les rapports de l'informateur c'est un rapport secret oui il devrait puisque ce rapport n'engage pas les chefs de l'état alors aujourd'hui maintenant c'est ça le problème quand honorable Kabouya a dit du ministère pour du député pour un ministériel mais les gens ont interrogé ça mais ce n'est pas la volonté du chef de l'état c'est un rapport qu'honorable Kabouya a envoyé au chef de l'état le chef de l'état peut apprécier peut-être le chef de l'état est allé au-delà de 10 peut-être le chef de l'état a pris en compte d'autres considérations et c'est ça c'est le mal étendu moi je n'ai jamais entendu le président ce qu'il a dit a affirmé ou confirmé les rapports de Kabouya c'est Kabouya le ami qui a dit l'honorable Kabouya avait une mission et il lui devrait en principe réserver la primaire de l'annonce soit des portes-paroles du chef de l'état ou du chef de l'état lui-même c'est pour dire que le chef de l'état n'a jamais je dis ici et je demande à quelqu'un qui peut me contester n'a jamais cautionné la proposition de 10 députés pour un ministère j'ai des filles qui quand je suis délivré au sacré je fréquente les autorités de ce pays j'ai dit le chef de l'état n'a jamais cautionné ça et c'est là que tout est parti c'est le nez du problème en fait nous sommes arrivés à la fin je vous rappelle que nous avions réussi pour vous Prince Willemich pour ces spéciales qui ont enfin de nous expliquer la quintessence de la pétition qu'ils ont introduite pour l'investiture du gouvernement sous mémoire mais également leurs collègues ont également initié une pétition contre l'investiture de ces gouvernements par rapport à un certain nombre de préoccupations notamment le poids numérique n'est pas respecté mais également beaucoup de choses qui ont été réprochées à ces gouvernements sous mémoire vous l'avez suivi certainement et je crois que ces propos ont y à éclairer dans l'interne d'une opinion nationale mais également à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien et bon suivi du programme sur Canal Congo Télévisions